Devenue les amis sur Livingston la chaîne dédiée aux tiny house et dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons voir comment construire Livingston ma propre tiny house si vous avez raté les épisodes précédents ne vous énervez pas les vidéos sont là Voyons en attendant c'est parti voilà la forme alors c'est pas non plus la folie mais mine de rien les croisillons là que l'on peut voir ici et un peu tout le long Je sais pas encore comment je vais les faire Mais bon je vais trouver Alors première tentative de coupe d'angle je devais faire un bois qui s'installe comme ça Fallait couper ici comme ça et moi j'ai fait ça Voilà donc je sais pas quoi faire avec ça tellement hors sujet donc bon deuxième tentative Deuxième tentative c'est la bonne Bon j'ai déjà réussi à visser j'étais content je suis pas loin quand même là c'est pas super Est-ce que je dois mettre trois vis là qui font tout le long et qui tiennent tout le monde c'est à dire celle-là celle-là et celle-là Ou est-ce que je dois mettre trois vis d'abord sur celui-là et ensuite trois vis là Ah Sachant que là c'est de la petite et puis là c'est de la grosse Bon quoi qu'il en soit la partie fun le test de resistance Ça a tenu je vais en faire deux trois comme ça Ça a l'air de tenir ce saloperie C'est un peu abîmé mais ça tient Ouaiiii Alors hier on a commencé le petit mur du fond qui va effectivement là Bah écoute euh... Ce truc là n'était pas éclairé hier soir en partant et ce matin il l'est Donc je pense qu'il y a un petit lutin qui vient et qui m'aide à construire la nuit Quand tu viens de finir un mur mais que tu te rends compte que tu t'es complètement chier dans tes plans Et que tu vas devoir le jeter Je viens de démonter mon mur Parce que je pense que je me suis chier dans mes plans Le problème c'est que j'ai pas tous les plans C'est ça le truc J'en ai laissé à la maison mais je pense que j'ai raison S'il s'avère Que je me suis trompé en le démontant Et qu'en fait j'avais raison depuis le début Je te jure je me fracosse la tête De retour à la maison Après m'être rendu compte que j'avais fait une connerie toute la matinée sur mon mur Et puis en fait je me suis rendu compte En regardant mon petit plan Bah qu'en fait non J'avais raison Bon allez premier test de sortie De la remorque Bon y'a que le sol Mais on l'a attelé Et le but Si le tout est capable de passer Le mordor là Aujourd'hui j'ai vissé des vistes On a fait deux murs On a fait deux murs Ils tiennent debout tout seul Ils tiennent debout tout seul Et bah j'ai tellement délégué que j'ai plus rien à faire Du coup j'en profite pour embêter les copains Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Hein tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je fais une maison pour un giton Pour un giton Une maison pour un giton Bon on vient de lever On vient de lever les deux murs rapidement Et hier Quel con putain Hier j'ai vissé un peu en travers un truc Bon C'est passé au travers du mur qui était allongé Donc je ne l'ai pas vu Mais quand on a levé le mur Ça a défoncé Une partie du mur qui était en dessous Bah un peu quand même Pas mal quand même Bon c'est pas grave C'est pas joli mais on va tailler Bravo C'est gagné Ah oui putain Et l'autre là-haut aussi alors Une Deux Et trois Donc la totale Bah alors aujourd'hui on a un petit soucis La fenêtre que j'ai récupéré ce matin Une des dernières qui me manquait Ne rentre pas du tout Dans le trou qui lui était destiné Merci les cotes foireuses de Leroy Merlin Donc on est obligé de refaire Parti de l'ossature de ce mur Pour aller dessus Ouais Donc on est super content Ça va nous faire perdre du temps Du bois Donc on va voir comment s'en sortir avec ça Mais bon Le point positif c'est qu'il fait tellement chaud Que rien n'est agréable Allez c'est parti Ouf La journée démarre tranquillement Célia est sur une vis Ça fait deux heures Vas-y je vais te filmer Je vais le laisser pendant une minute Comme ça Donc voilà Alors tout ça c'est une vis On a réparé cet accès de fenêtre On peut appeler ça un accès de fenêtre Bah voilà Ça va être ça aujourd'hui Il va faire 1000 degrés dans une heure Donc on fait vite Et puis on se casse On se casse Pourquoi tu te flanques Célia ? Pourquoi tu te flanques derrière moi ? Vu tout à l'heure j'essaie de te cadrer Ah oui c'est un peu acrobatique Qu'est-ce que tu penses de la déco ? Regarde la vue Regarde la vue Moi ce petit bar me plaît Les hauteurs de fenêtre sont cool hein Je suis content Voilà carrément Ah oui il faut qu'on stimule le canapé Je vais aller chercher les chaises Le canapé Bon allez Monde vérité je rentre dans ma maison Ça fait un an que je fais les planches J'ai refait il y a un mois A zéro Et maintenant il faut rentrer dedans La porte est trop petite J'ai l'impression que cette fenêtre est immense Ouais elle est grande Elle est grande hein ? Ouais c'est bien Putain c'est bon hein ? Non c'est nickel hein ? C'est la fête hein ? Moi je me demande comment tu as fixé la parabole Il n'y a que ça qui compte Putain un couloir Cuisine Bon là ouais non c'est vrai Un plan de travail à cette hauteur là Parce que je l'avais prévu à la chambre de la fenêtre Ah il roule Même franchement Tarte avec la maison Tarte avec la maison Ouais c'est cool hein ? Et du coup la salle de bain Avec le petit surélévation Il n'y aura que mon torse velu Et au plafond Alors mine de rien Bon alors là on va pouvoir jauger La hauteur de mezzanine Au besoin Je crois que je l'avais prévu là La hauteur hein C'est au moins 2m La porte soit plus grande que la mezzanine Tu vois que la mezzanine arrive peut-être par là Comme c'est une porte extérieure On s'en fout D'accord Donc je pense que je vais mettre le montagne là En vrai En vrai ça c'était pas utile Le bas de torse J'aurais pu l'enlever Et gagner du coup 3 à 4 cm En haut Pour abaisser un peu le cul Mais c'est pas gênant Bon bah voilà Putain Célia elle a trouvé le moyen de me mettre Alors regardez moi ce cheveux C'est peut-être pas un détiens toi C'est pas un détiens toi Putain il y a quelqu'un qui a mis un poil de cul dans ma maison quoi Et voilà les copains J'espère que cet épisode vous a plu Merci Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la partager Faites connaître à vos amis A vos familles L'univers magnifique des Tiny House C'est comme ça que le mouvement va grandir N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur Tipeee Si vous voulez soutenir la chaîne C'est un des seuls moyens pour moi de continuer comme ça Et en plus ça me permet de savoir que ce que je fais vous plaît Donc allez-y Faites un tour n'hésitez pas Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne Et pourquoi pas vous abonner Ça coûte rien Pour ne rien rater des prochains épisodes Allez ciao ou